Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers je suis Judith je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je vous présente aujourd'hui le projet que nous avons réalisé en atelier mercredi enfin que nous allons réaliser en atelier en ligne mercredi en fait je filme cette vidéo à l'avance c'est une carte avec un petit effet pop-up comme on dit dans les livres pour enfants une petite illustration qui ressort de la carte on va la réaliser ensemble tout de suite il nous faudra démarrer en fait avec une base de cartes classique et puis on va en démarrer la décoration du devant tout de suite parce qu'en fait après comme il va y avoir un peu d'épaisseur à l'intérieur ce sera un peu moins confortable mon extérieur est plutôt simple j'en ai déjà préparé les éléments je prends un peu d'adhésif alors là c'est à nouveau du CCL plus j'ai enfin validé ma commande mais forcément elle n'est pas encore arrivé j'ai mal géré mon stock d'adhésif CCL quoi qu'il en soit comme toujours vous retrouverez toutes les dimensions du projet sur mon blog dont le lien se trouvera en barre d'infos pour la décoration j'ai envie de poser ce joli petit sapin et puis que j'ai déjà tamponné pour ne pas vous embêter avec ça et puis quelques cadeaux comme ceci devant le sapin qu'est ce que vous en pensez ça peut être sympa donc comme je vous disais le mieux c'est probablement de décorer tous les éléments en dehors de la carte parce qu'un peu à la fois on va augmenter les multiplier les épaisseurs et du coup ça va devenir compliqué de travailler à plat les petits cadeaux ils viennent du mettre dans ce sens là les petits cadeaux ils viennent du papier de série design de la même collection c'est le même la même série que celui là qui vient de la série sapin fantaisiste donc c'est le même que celui là je vous montre oui voilà le set de tampons c'est celui ci on va utiliser le souhait tout à l'heure et en fait alors je suis très mauvaise avec une paire de ciseaux mais découper des formes comme ça toute droite ça ça va j'arrive encore à le faire donc j'ai pu le faire je me suis beaucoup amusée d'ailleurs à découper ces petits cadeaux on va tamponner tout de suite tout de suite le souhait j'ai choisi un noël douceur j'ai utilisé vous me connaissez c'est quelque chose que je fais souvent j'ai utilisé une chute de papier qui me vient de je mets la tête devant vous pour essayer de tamponner droit ça me va donc c'est une chute de papier qui vient de la préparation des bases de cartes et devant de cartes pour être exact voilà et ce petit souhait je vais le poser en utilisant une chute voilà mes ciseaux comme ça c'est une chute c'est un pen dimensional normal c'est la taille classique mais je ne perds rien vous connaissez un noël douceur c'était pas mignon voilà on a fait le devant on va pouvoir faire le mécanisme pour le mécanisme qui est vraiment très simple il vous faudra une bande de papier qui mesure 26 cm sur 4 pour ma j'ai choisi 4 cm on va marquer des plis à 1 cm le suivant je vérifie mes notes à 7 cm puis 13 puis 19 puis 25 voilà pour les plis cette bande de papier on va la plier d'abord comme ceci vers l'extérieur on va bien marquer les plis comme toujours celui ci va aussi vers l'extérieur lui va revenir vers nous et ensuite c'est juste un W comme ceci je le pose bien je vérifie qu'il est bien en face et j'appuie sur mes plis ça c'est le principe général avant d'installer tout ça on va faire la décoration de nos panneaux alors pour les mesures que j'ai choisi c'est à nouveau une adaptation d'une carte d'Elisabeth Shannon mais j'ai modifié pas mal de choses les visuels pour elle était carré moi j'ai voulu en faire des rectangles on va donc les mesures de ces petites parties je pense que c'est de mémoire 7 cm sur 5 mais comme je le disais tout sera dans la barre d'infos enfin les mesures aussi d'ailleurs seront dans la barre d'infos j'ai choisi pour mes couleurs je me suis inspiré de la collection sapin fantaisiste et donc j'ai pris macarons à la menthe pierre rose poli et mystérieuse brume et puis je vais décorer un petit peu mais mes petites facettes un peu comme l'inspiration me le dicte alors j'avais envie d'utiliser ces petites boules voilà je vais alterner un peu les couleurs et puis celle ci voici je vais prendre bleu et puis pour elle je vais reprendre macarons à la menthe peut-être un peu en hauteur et je vais prendre un souhait qui vient de sapin fantaisiste oui c'est ce que j'avais envie de faire je vais prendre que la magie de noël vous enchante pendant toute l'année en tout cas si ça rentre bien dans mon image oui voilà lui je vais le tamponner je vais vérifier sur mon papier que j'arrive à le tamponner droit c'est un peu penché comme ça c'est mieux je mets bien mon papier droit oui ça marche je suis bien contente et je me suis pris aussi une petite étoile qui va me servir comme décoration sur ce panneau j'ai terminé la décoration de mes petits panneaux je vais pouvoir maintenant les coller sur des panneaux de matage comme on dit en scrapbooking qui mesurent 7 centimètres et demi sur cinq et demi et ceux ci sont en fleurs de cerisier voilà c'est une autre couleur qui se trouve aussi dans la suite c'est la couleur qui est au fond de ce papier décoré ici pour l'assemblage on va commencer par en fait on a aussi dans la liste des fournitures vous aurez ces deux panneaux de papier blanc qui sont classiques ils mesurent 14,35 sur 10 et en fait c'est eux qui vont cacher notre mécanisme donc en fait on va commencer par plier notre petit mécanisme mettre de la colle uniquement sur la petite bande qui se trouve ici placer un papier blanc alors on va tenter de le centrer je vais utiliser mon papier ici hop voilà alors on est plus ou moins centré ça n'a pas besoin d'être au millimètre c'est juste pour nous aider je le place bien au bout et je referme ma petite bande voici la première partie je le retourne et je vais faire la même chose de ce côté si je met de la colle donc j'ouvre ma petite bande je mets de la colle derrière je place ma deuxième feuille qui mesure aussi 10 cm sur 14,35 je la mets bien en face et je referme ce mécanisme ci voilà je prends ma carte je vais coller cette partie ci sur à l'intérieur de ma carte et je le centre pour l'instant je n'ai je laisse mes deux éléments l'un sur l'autre je ne les ai pas encore ouverts et en fait pour être certaine que la fermeture se passe bien c'est un peu comme la carte que je vous ai présenté samedi dernier je vous mettrai le lien hop je referme ma base ça m'assure que le mécanisme sera bien à l'aise alors vous voyez on n'a pas du tout collé ici vous pourriez si vous voulez coller les deux premiers panneaux seulement les deux premiers mais moi j'aime bien cet effet flottant et puis ces bandes ci on va pouvoir les coller je ne vais mettre de la colle que sur les panneaux et puis en fait j'en place un j'essaye de bien de centrer et les suivants je vais les placer à la suite je vais mettre mon souhait ici voilà je les place à la suite pour m'assurer que je suis quand même à peu près sur la même ligne on va remettre des petites décorations à nouveau je vérifie que je suis sur la même ligne il en a profité pour tourner lui et lui aussi ce sont des fripons hop voilà et mon dernier lui c'est forcément un petit peu plus confortable parce que c'est à plat et voilà mon mécanisme est terminé il se ferme parfaitement alors on a un petit peu d'épaisseur j'ai pas mesuré le peser la carte je vous dirai je le ferai avant de terminer mon article donc vous l'aurez quand cette vidéo sera publiée voilà j'espère que cette petite carte inspirée d'Elizabeth Shannon vous aura plu je vous dis j'ai fait tout un tas de modifications dans les mesures mais pour pouvoir y mettre des illustrations plus grandes mais le principe est le même voilà j'espère que cette carte vous aura plu avant notre prochaine rencontre créative je vous souhaite de passer de belles journées et bien entendu je vous embrasse merci 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 en merci siècle ok Sous-titrage ST' 501